Bonjour à tous, bienvenue à Sud-Ouest Sotoque, le rendez-vous de la rédaction Gironde du journal Sud-Ouest, dans une actualité début d'année plutôt fournie, plutôt riche, jusqu'à présent pardonnez parce que j'ai un peu le nez bouché en parler de grippe, mais cette année on parle très peu de grippe et davantage de gilet jaune, enfin qui est un sujet hautement sérieux. On est à la veille de l'acte X à Bordeaux, le grand débat national a été lancé il y a deux jours, et pour en parler aujourd'hui, Aziz Kali, référent départemental de la République En Marche. Bonjour Aziz Kali. Bonjour, donc on le disait, on est probablement à la veille de l'acte X des manifestations de gilet jaune à Bordeaux, on le voit chaque semaine des milliers de manifestants, Bordeaux et Marche comme une place forte. Est-ce que vous l'aviez vu venir ? Non absolument pas, je crois qu'effectivement c'est une des constatations fortes qu'on peut faire, Bordeaux devenu capitale finalement française de ces manifestations, de cette radicalisation aussi, puisque chaque semaine ces manifestations sont émaillées aussi d'un certain nombre de violences. Moi je le regrette beaucoup, mais en même temps on est là aussi à Bordeaux, dans cette métropole qui grandit, qui rayonne, qui est dynamique, et puis ce territoire plus éloigné, Girondins, qui commence aujourd'hui effectivement à être fragilisé. On est là dans le cœur finalement du diagnostic qui est posé par ce phénomène des gilets jaunes. Vous êtes référent Girondins, est-ce que vous voyez les prémices ou les signes, les symptômes d'une fracture territoriale ? Oui, je pense qu'on est plusieurs et les élus depuis un certain temps à le décrire. Vous savez, moi j'ai un livre de chevet que de temps en temps je relis, c'est le livre d'Emmanuel Macron, Révolution, où déjà ce constat d'une France à deux vitesses, la France de ceux qui sont assignés à résidence, comme il aimait à écrire et à dire, on le voit aujourd'hui. Je pense que pendant très longtemps on a ignoré, on ne leur a pas donné la parole, et aujourd'hui à travers les gilets jaunes ils l'ont repris, et on voit le phénomène, mais c'est un phénomène qui existe dans nos territoires depuis des dizaines d'années, et que nos prédécesseurs, en tout cas aux manettes de l'État, mais aussi des collectivités ici localement, ont laissé, je pense, trop longtemps pour rire. Sauf qu'aujourd'hui vous êtes aux affaires. Tout à fait, et donc il faut le gérer, il faut le gérer avec sérieux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 18 mois pour accompagner la transformation de la France, pour répondre justement à ces problématiques, ces problématiques de transport, ces problématiques de désert médicaux, lorsqu'on lance le plan santé, lorsqu'on lance le plan provoté, lorsqu'on réforme l'éducation, notamment l'éducation dans les quartiers prioritaires, on répond à cette problématique sociale, y compris quand on parle d'injustice fiscale. Vous savez, nous sommes le premier gouvernement à avoir traité cette injustice fiscale en supprimant l'impôt le plus injuste pour les Français, c'est-à-dire la taxe d'habitation. Vous voyez que ces problématiques, elles sont au cœur du programme que nous portons depuis 18 mois. Elles sont au cœur, mais il y a quelques symboles malheureux, enfin on les voit qui reviennent. L'impôt sur la fortune, il suffit d'aller dans les cortèges tous les samedis à Bordeaux. L'ISF, alors c'est quoi ? C'est de la symbolique ? On voit qu'il y a une fermeté sur la ligne là-dessus ? C'est un totem et je crois que ça a servi pendant de très nombreuses années les gouvernements de droite et de gauche pour dire qu'ils avaient une certaine justice fiscale. Vous savez, l'ISF, ça a d'abord été un moyen d'évasion fiscale extrêmement important et un handicap pour le développement de notre économie. Il n'y a pas de tabou. Le président de la République a dit qu'on aurait une évaluation sur la suppression de l'ISF en ce remplacement par l'IFI. Si bien évidemment, on voit que cette mesure n'a pas été efficace, on reviendra sur l'ISF. Moi, je défends plutôt une forme de progressivité de l'impôt sur le revenu, peut-être une tranche supplémentaire pour les hauts revenus. Je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui travailler. Je pense que dans le cadre du Grand Dialogue, on aura aussi ce type de proposition à regarder. Alors justement, ce grand débat a été lancé il y a deux jours par le président de la République devant un parterre de 600 maires. Les choses se mettent doucement en place. Vous, Aziz Kali, vous en attendez quoi de ce grand débat ? Moi, j'attends que tout le monde participe. Ce n'est pas le grand débat des Gilets jaunes, c'est le grand débat de tous les Français. Et j'incite vraiment tous les Français, cette majorité silencieuse qu'on n'a pas entendue depuis ces dix semaines de manifestations, aussi exprimer leurs attentes et exprimer aussi ce que la nation, tout contraire, doit reconstruire en termes de pacte social, en termes de pacte fiscal, en termes de pacte républicain. Je pense que c'est ça que j'en attends. J'espère qu'une majorité des Français y participeront, les citoyens, les élus, les collectivités dans leur ensemble, et que ça soit une belle réussite. Votre collègue de la Somme, référent départementale, disait que c'est un devoir que de participer à ce débat. Vous êtes sur cette ligne ? Oui, c'est un devoir. C'est un devoir comme celui de voter et de s'exprimer. Moi, j'ai une constatation qui est particulière, de voir effectivement que dans une grande majorité des Gilets jaunes, beaucoup disent qu'ils n'avaient pas voté à la dernière présidentielle et qu'effectivement, le président Macron ne les représentait pas. Justement, cette problématique de l'implication civique doit s'exprimer à travers ce grand débat. Alors justement, dans les modalités d'organisation de ce débat, il y a quelques questions qui se posent. On le voit en Gironde. On est certes aux prémices, mais on voit un député très proactif, Florent Boudier, qui est dans Libournay. On sait que sur le bassin, c'est Sophie Panoniak. Est-ce que ce débat, ça ne va pas être les marcheurs parlent aux marcheurs ? Non, absolument pas. De toute façon, il va être protéiforme, si je puis dire. D'abord, la volonté, c'est que les citoyens eux-mêmes s'approprient ce débat. Il y a un kit qui a été mis en place et chaque citoyen peut aujourd'hui demander à organiser des réunions localement ouvertes à tous. Moi, je souhaite aussi que les institutions au public, notamment les maires, puissent s'impliquer dans le débat. Il y a eu un appel. Moi, je suis assez déçu du comportement du président du conseil départemental, de l'appel de la conférence des territoires faite par Alain Juppé. Il met sur la table le chantage de la métropolisation pour pouvoir y participer. Moi, je pense que ce n'est pas courageux de sa part. Mais j'espère que toutes les institutions publiques et parapubliques pourront y participer. Et puis, l'ensemble des citoyens y participent. Bien évidemment, La République En Marche, à travers ses députés, mais aussi le mouvement, prendra sa place dans le débat. Dans le débat. Oui, ce ne sera pas un débat entre militants. Non, absolument pas. Pour le moment, j'ai demandé à ce que chacun puisse localement, à travers nos comités locaux, organiser les débats, les ouvrir, les ouvrir à l'ensemble des citoyens. Nous serons des passeurs dans notre rôle. Nous collectrons cette matière que nous ferons aussi remonter. Mais il n'est pas question que ce soit des débats entre marcheurs. Alors, vous parliez des maires. Justement, les maires sont en première ligne, dont sujet hors l'entente entre les maires et le président de la République. Le fil n'est pas toujours vraiment bien passé. On le sent monter du terrain. Enfin, nous, nos reporters sont sur le terrain en permanence. On sent une réticence chez les maires. On est à 18 mois de l'élection. Ils ont peur d'être des agents électoraux de La République En Marche, d'Emmanuel Macron. Ils se disent qu'ils ne sont peut-être pas outillés. Ce ne sont peut-être pas eux qui sont en mesure de faire la synthèse, de faire tout ça. Vous comprenez ces questions ? Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui à ces maires qui sont inquiets et qui, certains même, vont probablement refuser de participer à ce grand débat ? Vous savez, moi, j'entends leur inquiétude. Mais en même temps, le mouvement des Gilets jaunes, il reproche à toute l'institution, y compris l'institution locale. Vous savez, ce n'est pas uniquement les Gilets jaunes contre le gouvernement ou contre le président Macron. Il y a des mairies qui sont brûlées. Il y a des attaques contre un certain nombre de maires aussi localement. Les politiques publiques qui sont appliquées aujourd'hui sur les territoires sont aussi parfois à poser certaines problématiques qui sont aujourd'hui décriées par les Gilets jaunes, notamment sur les politiques de transport, les politiques d'aménagement du territoire, etc. Donc, moi, j'invite les maires, justement, à ne pas se voiler la face et aussi prendre la responsabilité dans le cadre de la mise en place de cahiers de doléances où, effectivement, l'organisation... Je vois que le maire de Libourne a été un des premiers en Gironde à organiser ces débats. Moi, je l'en remercie. J'espère que les autres maires Girondroins le feront aussi. Oui, les cahiers de doléances ont été ouverts. Il y a plusieurs communes. Vous avez été regardé, déjà, ou pas encore ? J'ai vu un petit peu, vous savez, sur ma commune à Lormont, il y a un cahier de doléances qui a été installé par Jean Touzeau. Voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'on y voit et pas forcément uniquement les totems qui sont portés par les Gilets jaunes tous les samedis, comme le RIC. Je crois qu'il y a des vraies problématiques aussi qu'on n'a pas forcément tous relevé autour du handicap, autour de l'éducation, autour de l'accès à la culture. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matières qu'on peut exploiter à travers ces cahiers de doléances. Le RIC, pour vous, c'est accessoire ? Le RIC, c'est un sujet qu'il faudra cadrer. Je pense que le RIC, tel qu'il est aujourd'hui exprimé dans les manifestations des Gilets jaunes, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Je crois qu'il faut poser le sujet, poser le débat sur une participation citoyenne. Je crois que nous l'avions porté dans un certain nombre de sujets autour de la réforme constitutionnelle. Maintenant, il faut aller au-delà et voir comment on peut le mettre en place dans un cadre institutionnel qui soit posé. Compte tenu des scènes, ça fait, on disait, acte X, donc ça fait depuis le 15 novembre maintenant, qu'il y a des manifestations hebdomadaires, des occupations de ronds-points qui sont certes allégées, mais il y a toujours des présences plus que symboliques. On le voit en divers points de la Gironde. La question qu'on se pose, c'est une vraie défiance par rapport au gouvernement. Est-ce que la France est devenue un gouvernable ? Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a eu dans le passé d'autres crises, d'autres mouvements qui ont amené aussi parfois de la violence et de la révolte. Effectivement, on a une radicalisation d'une part. Pour moi, les Gilets jaunes ont perdu un peu de leur mouvement qui a été accaparé aujourd'hui par ces manifestants qui sont aujourd'hui extrêmement violents dans un certain nombre de manifestations. Je pense que maintenant, à travers le dialogue qui est ouvert, il faut reprendre le chemin de la discussion et puis surtout éviter d'avoir à répétition ces blocages qui sont catastrophiques et ces violences que l'on voit tous les samedis. L'une des marques de fabrique, d'Emmanuel Macron et du gouvernement qui a été mis en place, ça a été les réformes qui ont été menées au pas de charge. Là, aujourd'hui, on est dans un point de blocage. Est-ce que le mandat est terminé ? Non, le mandat n'est pas terminé. Je pense qu'on est au milieu d'une première étape. Maintenant, il faut écrire la deuxième phase du quinquennat. Il reste encore trois ans et demi, avec des échéances aussi qui sont extrêmement importantes, comme les européennes qui arrivent. Et on voit bien que ce bloc populiste qui encourage aujourd'hui les gilets jaunes, quand je vois aujourd'hui le ministre de l'Intérieur italien venir encourager les gilets jaunes en France, je me dis qu'on a aussi cet enjeu européen. Voilà, on est dans une deuxième phase et le président de la République propose que cette deuxième étape, on puisse l'écrire aussi avec les Français, avec tous les Français lors de cette grande concertation. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de nous faire un droit d'inventaire un peu en disant qu'il y a des choses qui vont bien et d'autres choses qui vont mal et qui ont été probablement mal faites ? Enfin, sur la méthode, sur la forme et peut-être même sur le fond ? Vous savez, l'inventaire, il a été fait par le président de la République lui-même lors de son discours du mois de décembre et lors de ses voeux. Donc je crois qu'il a reconnu ses erreurs, ses erreurs parfois dans la méthode, parfois aussi dans la forme. Je crois qu'il y a beaucoup de corrections qui ont été apportées, notamment cette nouvelle phase de dialogue qui s'est ouverte, ouverte avec les élus locaux. Moi, j'ai toujours maintenu le principe d'une discussion avec les élus locaux. Et puis avec les Français, ça a toujours été sa méthode depuis son élection, depuis la Grande Marche en 2016. Elle est directement au contact des Français. Ça, vous ne lui retirez pas. Et je pense que c'est extrêmement important. Et les Français attendent ça de lui. Donc voilà, le mea culpa, il a été fait sur un certain nombre de sujets. Je ne vais pas revenir dessus. Comment ça va, la République en marche ? En Gironde, on en est où ? Est-ce qu'on se pose des questions ? Aujourd'hui, ce n'est pas très simple d'être marcheur, étiqueté, affiché en tant que marcheur. La vie militante en termes d'adhésion, ça vit ? Ça vit bien ? Ça vit mal ? Ou on se cache ? On n'ose pas sortir ? On a peur de prendre des tomates sur les ronds-points ? Absolument pas. Vous savez, bien évidemment, il y a, et notamment contre nos élus, un certain nombre de comportements qu'il faut condamner, des menaces, des insultes, parfois des propos haineux qui sont portés sur un certain nombre de députés de la majorité. Moi, je les dénonce fortement. Mais au contraire, je crois que ça a redynamisé nos troupes, ça les a reconsolidés. Moi, je suis assez étonné de voir qu'il y a une recrudescence d'adhésion depuis fin novembre, plus de 200 adhésions en Gironde. On est à combien ? Ça fait combien de mille ans au total ? On a dépassé les 9000 adhérents. Moi, je reçois énormément de messages qui nous disent ne lâchez rien, il faut aller au bout des réformes et il faut laisser place au dialogue. Moi, vous verrez dans les prochaines semaines, je pense que les adhérents et les militants de la République en marche seront extrêmement mobilisés dans le cadre du débat, extrêmement mobilisés aussi sur le terrain, comme nous l'avons toujours été. Vous savez, si vous suivez un peu l'actualité du mouvement, nous sommes le mouvement politique en Gironde qui est le plus actif. On est à une vingtaine de réunions publiques, on est sur un certain nombre de sujets, on a toujours été extrêmement mobilisés. Dans les prochaines semaines, on le sera encore, notamment sur la question européenne. Est-ce que vous êtes toujours aussi bien accueilli sur les marchés que vous fréquentez ? Oui, toujours. Ou c'est un peu tendu ? Toujours, absolument pas. Vous savez, la discussion, il y en a toujours eu et ça fait partie de notre ADN d'aller au contact des Français. On l'a fait pour la Grande Marche. On était au mois de mai sur la Grande Marche européenne. On a été raillés il y a quelques semaines parce que nous fournions nos adhérents au porte-à-porte. Vous savez, c'est aussi notre force, c'est de toujours aller au contact des Français. On n'a pas peur de se faire insulter, on n'a pas peur de se faire dire ce que le gouvernement fait mal. Au contraire, c'est cette courroie de transmission pour rappeler ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain et que parfois, à l'échelle parisienne, on peut être amené à oublier. Donc, vous êtes plutôt bien. Le mouvement se porte bien. On parlait des échéances européennes. Il y a les échéances municipales. Est-ce que vous pensez arriver ? Est-ce que vous pensez toujours peser dans cet enjeu municipal, comme vous le pensiez il y a six mois ? Ou est-ce que vous avez revu un petit peu la grille de lecture ? Non, moi, j'ai toujours la même ambition et la même envie de peser. Je crois que cette envie de renouvellement, cette envie de remettre le citoyen au cœur de la construction d'un projet, y compris sur un projet local, on a une nouvelle donne, celle des Gilets jaunes. Moi, je les invite aussi à se structurer et à s'engager politiquement pour faire peser aussi leur vision, leur vision du territoire, leur vision de la France. Voilà, moi, je vois aussi un écosystème politique qui est malheureusement désœuvré. On a peu de propositions, on a peu d'alternatives et La République En Marche est toujours porteur de cette vision et de ce programme. Donc, je suis plutôt un référent heureux en Gironde. Parfait. Merci beaucoup, Aziz Kali. Merci pour cet entretien et à la semaine prochaine pour les téléspectateurs de TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada